Comment arrêter d'être un gentil garçon ? Parce qu'il y a plein de mecs qui ne savent pas comment arrêter d'être un gentil garçon envers les filles ou les femmes, peu importe. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu fais, pourquoi ces filles vous considèrent comme des gentils garçons. Parce que vous avez une habitude, vous avez un comportement envers elles et donc c'est ce qui fait que ces filles ne peuvent pas vous considérer comme des hommes virils, comme des hommes alpha. Parce que vos comportements, le comportement que vous montrez envers elles, ne peuvent pas faire de vous un mâle alpha. Ces filles vous considèrent pour des gentils garçons, elles ne seront pas soumises, elles ne te donneront pas l'heure, elles ne feront pas tout son possible pour toi. Oui, c'est exactement ça. Parce que tu es un gentil garçon, tu te comportes toujours comme un gentil garçon. Donc, tu ne veux plus être un gentil garçon, tu dois commencer à être viril. Tu dois commencer à tuer ces mauvaises habitudes qui font de toi un gentil garçon. D'accord ? Donc, accroche-toi, je vais commencer cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es sauvé toi-même. Parce que sur cette chaîne, ici tu rentres mouton, tu sors lion. Numéro 1 Arrêtez d'accepter de la merde et commencez à les corriger. Si une fille te manque de respect, à l'instant t'es, corrige-la. Non, c'est plus qu'elle vous manque de respect et sans la corriger. Et ça doit commencer là. Si tu ne veux plus être un nice guy, commence à les corriger. Une fille te manque de respect, dis-le, écoute, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas, à l'instant t'es, tu arrêtes. Tu comprends ? Parce que c'est ce que les nice guys ne peuvent pas faire. Parce qu'eux, ils ont peur. Tu sais, s'il te manque de respect et que tu laisses passer ça, elle comprendra que toi, tu n'es pas virile. C'est comme si tu étais un serpent sans vénin. Tu vois ? Parce que tu acceptes son manque de respect. Tu valides son manque de respect. Pourquoi tu valides son manque de respect ? Elle te manque de respect, corrige-la à l'instant t. Elle te manque de respect et tu n'agis pas, tu ne fais rien. Elle va toujours continuer à te manquer de respect. Et elle va prendre cette faiblesse pour t'affaiblir encore de plus. Parce qu'elle va se dire, lui, je peux faire ça, il ne va rien faire. Je peux lui dire ça, il ne va rien faire. Je peux l'insulter, il ne va rien faire. Oui, c'est parce que tu es un nice guy. Parce que tu as peur. Parce que le nice guy, lui, il a peur. Il a peur d'une discute. Il a peur de vexer. Il a peur de mettre mal à l'aise la fille. Frère, à partir de l'instant, une fille te manque de respect, corrige-la. Tu vois, tu n'as rien à perdre. Parce que, tu sais, quand tu continues toujours à accepter le manque de respect envers les filles, elles vont te prendre pour un chiot. Pour leur chiot. Donc, pour leur toutou, quoi. Tu vois, tout ce qu'elle dit, toi, tu le feras. Elle t'insulte, elle te manque de respect devant les gens, toi, tu acceptes. Oui, les nice guys, eux, le manque de respect, ça ne les dit rien, en fait. Les filles peuvent les manquer de respect, ils n'agissent pas. Donc, à partir de l'instant, c'est ce que tu dois tuer en toi. C'est ce que tu dois arrêter. Tu vois, non, c'est plus le manque de respect d'une fille. Peu importe sa beauté, peu importe sa valeur, frère. Mets-toi d'abord en valeur. Montre-la que toi, tu es un mâle alpha. Tu n'aimes pas les foutaises. Tu n'aimes pas le manque de respect. C'est ça que tu dois commencer à faire. Si tu ne veux plus être un gentil garçon. Tu comprends? Peu importe sa beauté, même si elle est belle, elle te fait une foutaise, elle te manque de respect, corrige-la. Tu comprends? Si elle fait un truc qui n'est pas bon, qui ne t'arrange pas, qui t'énerve, il faut lui dire à l'instant, hé, ce que tu fais là, ne le fais plus. Je n'aime plus ce que tu fais. Tu m'arrêtes avec ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Les filles, elles veulent des gars qui les corrigent. Elles veulent des gars qui sont différents, qui les corrigent plus que leur père même. Ce que leur père ne leur font pas, c'est ce que toi, tu dois leur faire. Voilà. Là, elle va comprendre. Le gars, là, lui, je ne dois pas m'amuser avec lui. C'est le genre de gars, et dès qu'il n'aime pas, il te dit qu'il n'aime pas. C'est ça. Mais, tu sais, elles vont toujours vous tester. C'est ce que tu dois comprendre. Elles aiment ça. Les femmes aiment toujours tester les hommes. Quand elles sont avec un homme, elles vont toujours te tester, voir si réellement tu es viril. Tu comprends? Si tu te dis, dès que tu montres une faiblesse, c'est fini. Elles vont comprendre. Tu les signales que tu n'es pas le mec que tu prétends être. Tu comprends? Tu dois être viril, frère. Tu dois être viril. Je vais te prendre un exemple. À un rendez-vous, tu comprends? Tu as fixé l'heure. Vous avez fixé l'heure. D'accord? Vous avez dit, d'accord, on se voit à 17 heures. Tu l'as attendu. Vous avez dit 17 heures. 17 heures, elle n'est pas là. Tu attends 15 minutes, 20 minutes maximum. Elle n'est pas là. Va-t'en. Va-t'en. C'est comme ça qu'on commence le respect. C'est comme ça qu'on commence à imposer le respect. Là, tu commences à la faire soumise. Tu commences à dire que toi, tu t'en fous. C'est que ce qui est entre ses jambes n'a rien d'importance pour toi. C'est comme ça, frère. Tu dois corriger. Même si c'est ta première fois avec elle. Même si elle n'est pas encore ta copine, frère. Oui! Parce que tu sais, une fille qui vient toujours en retard, elle a l'habitude de le faire. Et elle a l'habitude de faire avec plein de mecs. Mais toi, montre la différence. Dès qu'elle te fait ça, elle va te dire, le gars là, oui, lui, il m'a montré une différence que lui. Il n'est pas comme les autres. Parce que c'est une habitude. Vous avez dit 17 heures, pourquoi elle n'est pas là? Des fois, elles font exprès. Elles font exprès de te faire attendre là-bas au rendez-vous. Tu vois? Donc, tu dois commencer à faire ça. Parce que si tu ne corriges pas les filles, elles ne seront pas soumises. Et donc, les nice guys, c'est ce qui fait vos défauts. Parce que vous acceptez de la merde. Tout ce qu'elles vous disent, vous acceptez. Vous ne les corrigez pas. C'est ça. C'est ça votre défaut. C'est ça le premier défaut. Tu dois l'imposer le respect. Tu dois la faire faire. Tu dois la faire faire, même si elle ne veut pas faire. Tu dois l'imposer le respect. Obligatoirement. Tu comprends? Elle doit te considérer comme un roi. D'accord? Si une fille ne te considère pas comme un roi, ne la considère pas comme une reine. Tu dois la faire faire. Tu dois l'obliger à te respecter. C'est ton droit. C'est ton devoir. Tu dois obliger une fille ou une femme à te respecter. Peu importe. D'accord? C'est une obligation. Si tu veux arrêter d'être un gentil garçon, si vous voulez bien sûr arrêter d'être un gentil garçon, vous devez imposer le respect comme un lion. Vous devez imposer le respect comme un lion. Tu comprends? Zéro tolérance. Tu dois avoir zéro tolérance. Tu vois? Tu tolères seulement qu'une fille qui te considère, qui te respecte, qui fait de toi un roi. D'accord? Mais les autres, une fille qui te manque de respect, il ne faut pas la tolérer. Zéro tolérance. Il faut avoir zéro tolérance. Sans pitié, tu dois la corriger. Tu dois l'imposer, ton respect. Tu dis, moi, on doit me respecter forcément. Tu veux ou tu ne veux pas. Moi, tu vas me respecter. Je suis un homme. Je suis un lion. Un lion respecte. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. C'est cette mentalité que vous devez avoir, les gentils garçons. D'accord? Si tu es fatigué d'être considéré, d'avoir cette étiquette de gentil garçon, tu dois être un lion. Parce que ça tombe bien. Parce que ici, c'est une école. C'est l'école des lions. C'est l'école où on forme les lions. D'accord? Tu commences à la maternelle jusqu'au doctorat. Tu vois? Tu t'es sauvé toi-même en cliquant sur cette vidéo. Parce que ici, tu rentres mouton, tu sors lion. D'accord? Donc ici, moi, je forme les lions. Je ne veux plus que tu sois mouton. Dis-moi dans la jungle, quel est l'animal qui se fout du lion? Quel est l'animal qui manque de respect au lion? Dis-moi dans la forêt, quel est l'animal qui manque de respect au lion? Tous les animaux sont soumis quand ils voient le lion. Tu dois être comme ça, frère. Tu dois être viril. Tu dois être viril. Tu ne dois plus accepter de la merde. Tu ne dois plus accepter une foutaise d'une fille. Peu importe sa beauté. Tu t'en fous, frère. Tu n'as rien à perdre. Tu comprends? Impose le respect. Tu ne veux plus être un gentil garçon. Tu ne veux plus être un nice guy. Impose le respect auprès des femmes ou des filles. Peu importe. D'accord? Ça doit commencer là. Tu es un lion, frère. Tu es un lion. Elle doit te considérer comme un lion, comme un roi. Si une fille ne te considère pas comme un roi, ça a quelle importance? Pourquoi tu la mets à un niveau? Pourquoi tu es soumis, frère? Dis-moi. Il ne faut plus accepter de la merde. Plus jamais. D'accord? Tu dois imposer le respect. Ça, c'est obligatoirement. Impose le respect. Tu es un lion, frère. D'accord? C'est la première étape à commencer. À faire pour ne plus être un nice guy. C'est cette première étape. Tu dois commencer. Arrête d'accepter de la merde. Et corrige. Corrige une fille qui te manque de respect. D'accord? La deuxième chose que vous devez commencer à arrêter pour ne plus être considéré comme un gentil garçon. Arrêtez de donner votre validation gratuitement. Pourquoi vous faites ça, les gars? Une fille doit mériter ta validation. Un vrai lion, un vrai mâle alpha. Tu dois faire mériter à une fille ta validation, frère. Tu ne donnes pas comme ça gratuitement ta validation parce que tu as envie de donner, parce que c'est parce qu'elle est belle. Hé, frère, tu es un lion. Tu dois avoir une grande valeur. Tu vois? Arrête de la mettre sous un pied d'estal. Un niveau qu'elle n'est pas. Tu pars sur ses réseaux sociaux. Tu lèges toutes ses photos, frère. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Tu la suis sur tous ses réseaux sociaux. Dès qu'elle met une story, à l'instant, même pas une minute, toi, tu as regardé sa story. Pourquoi tu donnes ta validation gratuitement comme ça? C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Et arrêtez de complimenter n'importe comment. À chaque fois que tu la vois, tu complimentes tout ce qu'elle fait. Tu valides tout ce qu'elle fait. Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Tu ne veux plus être un gentil garçon. Tu dois arrêter tous ses comportements. Tu dois arrêter toutes ses manières de faire. Et moi, je vais te prendre un exemple dans la salle de gym où je m'entraîne. Il faut voir les gars là-bas. Tu vois? Je remarque de fois même. Ça me fait rire. Tu comprends? Tu vois, les gars, ils sont en train de s'entraîner. Quand une fille chaude passe, une fille chaude passe d'une manière habillée, tu vois? Non. Avec les collants qui portent la frère. Il faut voir les mecs les... Mettre leurs yeux comme ça. Regarder la fille comme ça. Frère, tu valides. Tu sais que tu l'as validé, frère. En fixant, en regardant trop une fille, tu la valides comme ça. Sans te rendre compte. Tu sais qu'elle va se dire? Elle va se dire, voici encore un gentil garçon. Voici encore ce genre de mec, tu vois, qu'on ne doit pas considérer. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Frère, moi, quand une fille est à côté de moi, je fais comme si tu n'existais même pas. Je ne te considère même pas. Je me dis, il n'y a personne à côté de moi. Je ne te régale pas. Je ne te donne pas ma validation gratuitement. Mes yeux ne donnent pas la bénédiction gratuitement à une fille, frère. Jamais. Moi, mes yeux ne donnent jamais la bénédiction gratuite à une fille. Tu regardais parce que tu es quoi? Parce que tu es qui? Je te régale comme ça. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Je te régale gratuitement. Je vais gagner quoi dans ça? C'est ce que tu dois mettre en tête. Tu vas gagner quoi dans ça? En la regardant gratuitement. Tu vois, les mecs qui font ça, quand il y a une fille qui passe. Oh, mon Dieu. Tu vois la petite là? Tu vois la petite là, sa mère? Tu vois comment il est habillé? Mon Dieu. Non, la petite, elle est bonne. Sa mère. Eh, ce genre de fille. Pourquoi? C'est ça. Il faut arrêter ça. Des gars, arrêtez ça. Un lion ne fait pas ça, frère. Tu vois là? Moi, quand je regarde une fille, c'est que ouais, tu m'intéresses. Je vais, je t'aborde. Oui, mais je ne te regarde pas gratuitement. Je ne te donne pas gratuitement ma validation. Eh, elles font esprit, frère. Elles veulent avoir gratuitement la validation des mecs. Tu comprends? Et les mecs qui les donnent la validation facilement, ce sont les gentils mecs. Ce sont les nice guys. D'accord? Ce sont les nice guys qui donnent facilement une validation à une fille. Tu vois? Donc, tu ne veux plus être un nice guy. C'est ça que tu dois arrêter. Tu dois arrêter de donner ta validation gratuitement à une fille qui ne mérite même pas. Tu comprends? Tu dois arrêter de regarder gratuitement comme ça, même si elle est quoi? Même si... Eh, arrête ça. Arrête ça, frère. Arrête ça. Accorde-toi de la valeur. C'est ce qu'elles aiment. Tu comprends? Et tu te dis, mais le mec là, malgré que je fais ça, malgré que je me maquille, malgré que je m'habille de telle façon, mais j'ai l'impression qu'il me valide. C'est ça qu'elles aiment, frère. Et poursuivre ce genre de mec, les mecs qui ne donnent pas facilement sa validation gratuitement comme ça, parce que oui, parce que c'est toi, ou bien c'est parce que tu es belle. Tu vois? Tu as vu les nice guys? Quand une fille même est belle, oh, c'est là-bas même, c'est le pire. Ah, c'est le pire. C'est là-bas, mais il va commencer à complimenter, à valider. Oh, tu es belle. Oh, ainsi Dieu créa la femme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu penses qu'en faisant ça, elle va te respecter? Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Elle ne donne pas sa validation gratuitement à une fille ou à une femme. Oui, c'est parce que j'ai envie de le faire. Oui, parce que c'est avec plaisir. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Arrête ça. Arrête ça. Quand elle passe, tu es là, tu la fixes comme ça. Tu la fixes comme ça. Oui. Hé, ma chérie, tu es bien habillée. Hé, ma chérie, tu sens bon. Ouais. Tu penses que c'est en faisant ça qu'elle va coucher avec toi? C'est en faisant ça qu'elle va te dire que tu es un vrai gars? Non. Au contraire, même, tu fais pire, frère. Parce qu'elle va se dire que tu es un nice guy, c'est le gentil mec qui se comporte de telle façon, de la façon dont tu te comportes. Oui. C'est comme ça. Tu vois les gars qui passent toutes les journées à liker les photos des filles sur les réseaux sociaux, à suivre les filles sur les réseaux sociaux où tu es belle, à envoyer des milliers, des milliers des SMS par jour. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu envoies tous les jours des milliers des SMS? Les nice guys vous donnent trop d'attention aux filles. Tu comprends? Vous les écrivez tous les jours comme si vous n'avez rien à faire. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça. Parce que c'est ça qu'elles aiment. Elles aiment que leurs téléphones sont tous les jours. Elles aiment recevoir des messages des anti-garçons comme vous. Oui. C'est ça qu'elles aiment. Et pourtant, le mec, il ne fait rien de tout ça. C'est là-bas et pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu penses que ce n'est pas la magie. C'est comme ça, frère. Si une fois que tu arrêtes de faire ça, toi-même, tu verras que tu vas attirer automatiquement les filles envers toi, elles vont sentir que oui, c'est le genre de mec que je veux. C'est le mec que je veux. Les filles cours derrière c'est le genre de mec. Mais pas les mecs comme vous qui validez tout ce qu'elle fait, qui la donnent trop d'attention, trop d'importance. Tu vois? Qui lèdent toutes ces photos. Tout ce qu'elle met c'est like. J'adore. Tu es belle. Tu fais ça. Oh ma chérie. Vraiment. L'homme qui va te marier. Pourquoi tu... Ça sert à quoi, frère? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, 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 non. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu vois? Donc cette vidéo est faite pour vous. Pour vous les gentils garçons qui ne savent pas comment arrêter d'être un gentil garçon. C'est là. Et c'est la deuxième chose à faire. Arrêtez de donner de l'importance aux filles. Arrêtez de les valider gratuitement. Arrêtez ça les gentils garçons. Hé, moi je te dis ici c'est les lions. Ici j'ai besoin des lions. J'ai pas besoin des moutons ici. Voilà. Si tu viens ici mouton, tu seras lion. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Arrête de donner ta validation gratuitement parce que tu as envie de donner une validation. Non, 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 non. A partir d'aujourd'hui tu arrêtes ça. D'accord? Tu donnes pas ta validation gratuitement à une fille qui ne mérite pas. D'accord? La troisième chose à faire, la troisième étape à faire pour arrêter d'accord? D'être considéré comme un gentil garçon. Tu comprends? Il faut commencer à être égoïste. Oui, bien sûr. Il faut commencer à être égoïste. Toi avant elle. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pense à toi d'abord. Pense à ta mission de vie. A ton objectif de vie avant elle. T'as une mission de vie? Fais-le. T'as un objectif de vie? Fais-le. T'as quelque chose à faire? Fais-le. Après elle, viens après. C'est ça. Et c'est ce que les gentils garçons ne comprennent pas. Tu comprends? Même s'ils ont quelque chose de sérieux à faire, ou même s'ils ont quelque chose de prévu à faire, ils laissent ça. Une fois que la fille a dit, viens, je veux te voir, viens, on va faire ça. Il vient en courant. C'est ça, il faut arrêter les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il ne faut jamais accepter qu'une fille te dit, viens, on va faire ça or que tu as quelque chose à faire. Fais ça d'abord. Quand tu finis, tu l'as dit, écoute, j'ai un truc à faire. Quand je finis de faire ça, je viendrai, on va se voir. C'est comme ça. Là, elle va savoir que toi, tu as une mission de vie. Comment on l'appelle? Ta priorité, tu vois, ton objectif passe avant elle. C'est comme ça, frère. Ton bonheur avant elle, son bonheur. C'est ce que tu dois avoir dans ta tête. C'est ce que les nice guys, c'est ce que vous devez arrêter de faire. Ton bonheur avant elle, son bonheur. Arrêtez, arrêtez. Il faut être égoïste. Tu vois, tu sais, quand tu es un nice guy, les filles vont toujours vous utiliser. Elles vont toujours vous utiliser. Elles veulent seulement que vous faites ce qui la fait plaisir à elles, mais pas à toi. Elles s'en foutent de toi ce qui te fait plaisir. Oui, c'est parce que tu as montré que tu es trop gentil, que tu te soucies trop d'elle, qu'elle est une reine, tu la mets à nouveau. Tu comprends, tu la fais monter au ciel. Tu comprends, oui, c'est parce que c'est ça. Tu l'as montré que toi, tu n'as pas de priorité, toi, tu n'as pas de bonheur, toi, tu n'as pas de mission de vie, tu n'as aucun objectif. C'est elle seulement, elle, elle, elle. oui, parce que vous, les nice guys, vous les suivez, vous faites tout ce qu'elles vous demandent, tu vois, si elles te demandent, j'ai envie de faire ça, tu vois, juste pour la rendre heureuse. Pour toi, quand tu la rends heureuse, elle va te valider, elle va te donner ce que tu mérites. Non, elle ne te donnera jamais ce que tu mérites. Elle ne fera jamais ça. T'es trop gentille. Elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas un mec trop gentil. Il faut changer. Il faut changer. Passe en toi. Il faut être égoïste. Il faut avoir une dose dans chaque chose. Tu vois, ne fais pas à l'excès. Parce que les nice guys, eux, tout est à l'excès. Ils sont à l'excès. Ils ne sont pas égoïstes. Tout est à l'excès. Je comprends. Il faut être égoïste. Il faut penser à toi, frère. Il faut penser à ton bonheur. Il faut penser à ta mission de vie. Et les filles, se intéresser par ce genre de mec. Les mecs qui ont une mission de vie. Les mecs qui ne les mettent pas au centre de leur cœur. Au centre de leur vie. Tu comprends ? Les mecs qui ne les amènent pas des milliers de testos par jour. Parce qu'ils sont occupés. Parce qu'ils ont un truc à faire. Leur mission de vie passe avant elle. Et c'est ce qu'elles aiment. C'est ce qu'elles veulent avoir. Elles veulent avoir un genre de mec comme ça. Un mari comme ça. Un mari qui met sa priorité avant elle. Oui ! Elles aiment ça. Mais toi, toi, ta priorité, tu laisses ça. Elle, avant toi, ta priorité. Les nice guys, c'est comme ça que vous vous comportez. C'est la chose que vous devez commencer à arrêter de faire. Tu comprends ? Pense à toi d'abord. La charité bien, on ne commence pas soi-même. Parce que vous les nice guys, tout ce que vous faites, c'est avec excès. Vous faites trop avec excès. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que les filles-là, elles ne vous respectent pas. Elles ne sont pas soumises. Parce que quand tu fais trop avec excès, elles vont se dire, oui, lui, c'est mon bonheur, il veut, c'est mon bonheur, il veut. Et lui, il s'en fout de son bonheur. Donc, elle va te faire faire des choses. Oui, fais-moi ça, fais-moi ça. Juste pour que, toi, 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 tu es là, toi, tu veux juste qu'elle soit heureuse. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'être heureux, frère. Toi, tu ne veux pas être heureux. Toi, toi, le bonheur ne t'intéresse pas. Non, dis-moi si le bonheur ne t'intéresse pas. Il faut être heureux, toi aussi. Sois heureux de toi-même. Tu t'en fous. Si elle veut, elle ne veut pas. Toi, en tout cas, tu dois être heureux. Tu vois, tu dois passer avant elle. Il faut être égoïste, frère. Il faut être égoïste. Là, là, c'est ce que tu dois commencer à faire si tu ne veux plus. C'est la troisième étape. Tu dois commencer à suivre toutes ces étapes que je t'ai dit. De la première étape jusqu'à la troisième étape pour arrêter d'être un gentil garçon. C'est ce que vous devez faire. Vous devez penser à vous d'abord. Moi, je passe avant toi. Toi, ton bonheur. Oui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Si tu as aimé, il faut liker le pouce bleu. Si tu as quelque chose à dire, fais-le dans les commentaires. Je vais te répondre. Et... Ici, c'est la famille, frère. Ici, c'est l'école des lions.